... Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous demande de vous faire rire. En présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zikre Rabat. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Zamat. Vice-président numéro 1, Michel Daoum. Et enfin, le président du Parlement Rire, Maman ! Alors Charlotte, il se passe bien ton séjour ? Ah oui, complètement, il est vraiment reposant. Reposant, mais je ne te dis pas, on avait besoin de ça. Je savais que toi, tu allais apprécier, contrairement à tes deux collègues râleurs. Mais comment ne pas apprécier un séjour aussi agréable au cadre et magnifique ? Merci Charlotte. Mais tu sais, je ne connaissais pas cette propriété. C'est normal toi aussi. C'est grandiose. Je n'en ai jamais parlé parce que tu connais le dicton goldouanais qui dit que pour vivre heureux... Vivons cachés. Cachés. Tu sais, hier, je suis allée jusqu'aux écuries. Oh là là, les chevilles... Tu as marché jusque là-bas ? Ah bah oui, j'ai marché tout autour là. Et j'ai vu mes deux magnifiques chevaux. Non, c'est vraiment très, très, très beau. Tu sais, c'est des aleuzans arabes. Ah ouais ? Oui, oui, je les ai fait importer de Dubaï et des Émirats. C'est là-bas qu'ils ont un élevage, c'est des chevaux de course. Non, c'est bon. Connaisseur connaît, hein ? Connaisseur connaît. Quand on fait des choses, il ne faut pas les faire à mon pied. Ah non, non. Mais tu sais, je ne vais pas t'embêter avec ça, mais bon. J'ai juste un petit souci, mais qui n'est pas vraiment un souci. C'est tout petit, c'est minime, hein ? Ma chambre est très, très belle. Vraiment, merci beaucoup. Tu as la plus grande chambre, hein ? Oui, oui, mais j'ai un souci avec mes chaussures. Je n'arrive pas à les classer. Il y en a même qui sont dans le couloir déjà. Pourquoi ? Tu n'as pas assez de place dans ta chambre ? Non, président. Et pourtant, je t'ai donné la plus grande chambre, Charlotte. Tu as besoin de quoi ? D'un plus grand dressing, si c'est possible, bien sûr. Mais ce n'est pas un problème. C'est pour mettre quoi, tes habits ? Non, mais juste mes chaussures. Pas beaucoup, enfin, oui. Un peu de place. Charlotte ! Oui. Tu es venue avec combien de paires de chaussures ? Je n'ai pas compté, mais c'est à peu près quatre mâles. Non, mais ne te gêne pas, hein. Ma femme, tu verrais, elle a tout un commando de chaussures. Ah, mais ta femme, je la connais. Eh, du moins, on est comme ça. C'est toi qui l'as contaminée. Bon, écoute, ce n'est pas un problème. Tu es allé dans l'aile ouest de la maison ? Non, pas encore. Tu sais, de l'autre côté de vos chambres, celle qui donne sur le parc, là, avec les signes et tout. Oui. Ah, je fais ça de loin. Voilà, ma femme a l'habitude de recevoir ses amis là-bas. Donc, il y a des chambres beaucoup, beaucoup plus vastes. Je ne voulais pas à cause de qui tu sais. Je ne voulais pas te... Donc, on va te déménager. Bukhari, il faut faire déménager Madame Charlotte du côté de là où Madame a ses chambres. Excusez-moi. Eh, bonjour. Mais alors, le casting, là, c'est comment ? Quel casting ? Vous ne vous mangez pas ? Oui, mais on a un casting à faire, non ? Oui. Oui, mais après le petit-déjeuner. Nous, on a déjà commencé. Moi, mon ventre, là, ça... Depuis hier, nous, ça fait... Qu'est-ce que tu as mangé ? Je n'ai rien mangé. Mais regarde, tu peux... Tu peux prendre des raisins de l'oklahoma, là. C'est très bon pour l'indigestion. Allez, mangez un jus d'orange, n'importe quoi. Non, ça va. Ça va, ça va. Moi, non, hier, j'ai mangé, mais... Tu me dis, je mangeais des patates. Non. Vous m'embarrassez, là. Ça veut dire que ma nourriture vous a rendu malade ? Non. Mais qu'est-ce que Chef Clarisse leur a fait ? Dis-lui de passer me voir, je dois lui dire un mot. Voilà. Oui, oui, oui. Donc, vous ne venez pas au casting ? Donc, vous ne vous sentez pas bien, là ? Non, on se sent pas bien. Comme c'est le travail, on est obligés, hein ? On vous attend au casting. Non, oui, on arrive tout à l'heure. Oui, oui, on vous attend au casting. Ah, vous avez fini des moyens d'avoir, là ? Oui, oui, on termine, on arrive. Mais vous êtes sûr que vous vous sentez bien, là ? Non, ça va. Oui, ça va, ça va. Un petit croissant. Non, ça va, ça va. Bon, j'espère que c'est pas très grave. Oh, président, ceux-là, ne les écoute pas. C'est deux villageois. Laisse tomber. Mangeons. Mais tu as vu, il a dit qu'il a une indigestion. Oh, président, on s'en fout. Président, on est en vacances. On est en vacances. On profite. Et puis, je suis chez moi, Charlotte. Ben, voilà. Bon, écoute, je ne veux pas trop les faire traîner. On y va faire le casting. Oui. Donc, tu te chargeras tout à l'heure de nous amener un petit casse-groupe, d'accord ? Quand on fera une pause. Allez, on y va, Charlotte. On y va. Il ne faut pas trop les faire traîner. Oui. Parce que je les connais. Ils vont chercher le moins de petits prétextes pour ne pas faire le casting. Ah, c'est ça. On déballage la câble, là. C'est toi qui déballage dans cette maison-là. Oh, là. Je t'ai dit, tu m'amènes tout ça après, au casting. Allez, soldats. Casting. C'est bon ? Presque, presque. Ah, d'accord. Bon, on va commencer le casting. D'accord. On ne peut pas vous faire traîner. Vous ne voulez pas de médicaments ? Non, non, non. Faites vite, faites vite quitter ici. D'accord. On n'a qu'à faire vite. Pardon, bois un peu d'eau et tout, c'est bon. On compte les indigestions. Non, en fait, on n'a qu'à vite fini. Ah, non, non. Ok, on va faire le casting. Mais vraiment, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Il y a une ambulance, là. Il y a une ambulance, là. Oui, on va aller vite. D'accord. Ok. Non, mais vous êtes mes invités. Je veux que vous vous sentiez bien. Euh, Bukhari. Bukhari, où est-ce qu'il est encore ? Oui, président. Le premier candidat est l'hémoriste qui veut venir maintenant. Oui. Et lui, c'est Mal Adamo. Oui, Mal Adamo. Hé. T'es chinois ? J'ai demandé si t'es chinois ? Non. Tu es chinois, là. Tu es chinois ? Heu, un peu. Un peu ? Tu parles chinois ? Un peu. Un peu ? Oui. moi c'est un peu seulement je comprends rien que tu comprends rien qu'est ce que tu veux nous proposer ou ces chinois que tu as parlé là oui j'ai voyagé on peut avancer on peut accélérer comment c'est comment c'est malade amour allez donc je vois qu'il ya quatre sketch ici c'est quel sketch le chinois que vous allez faire oui le chinois allez vas-y avant avant de commencer dit nous tu es à quel âge excusez-moi l'âge ne compte pas oui mais il m'a dit son âge mais peu importe l'âge quand tu regardes son france à partir du front on peut savoir toi tu as 28 ans depuis quand il dit qu'il a 28 ans j'ai à quel âge j'ai 38 écoutez peu importe l'âge peu importe l'âge des humoristes cette émission le parlement du rire est ouvert à tout le monde de 7 à 77 ans oui mais quand tu viens que tu as 7 ans dit qu'il n'y a pas de souci voilà c'est pas la peine de mentir sur ton âge ton sketch ne va pas commencer sur ton âge ok ok bon on va aller on va aller rapidement nous on a des médicaments à prendre d'accord on a des médicaments à prendre ça vite là on y va le sketch le chinois le chinois vous savez les films chinois il n'y a pas deux titres c'est les vengeances vengeance du dragon vengeance du serpent vengeance de lézard vengeance de chameleon vengeance de chat c'est la vengeance vengeance vous voyez deux personnes en train de se battre malade amour petit ça là tu n'as pas déjà joué ça oui tu l'as déjà fait au parlement du rire ce sketch là on fait pas de réchauffer ici mais c'est le même film mais c'est pas le même combat en fait c'est le même sketch qu'il est en train de jouer moi c'est des choses que je supporte pas malade amour je supporte pas ce genre de choses moi non 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 on peut faire le casting on fait un casting normal on peut pas prendre les gens qui vont venir nous emmerder et mourir non 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 ça suffit là ça suffit là non non j'ai des comprimés à prendre c'est pas parce que vous avez mangé vous vous asseoir ici que nous on va attendre on va prendre nos médicaments c'est sûr que ces deux là sont malades oui tu as vu gourou je n'ai jamais vu comme ça non non il s'énerve plus que ça bon malade amour oui je vois tu as un sketch qui s'appelle l'imitation oui oui vas-y fait une imitation rapidement gondonnais gondonaise alors je voudrais vous dire que je suis très heureux oui pour mon troisième mandat alors je vous assure c'est pas moi même mais c'est parce que les gondonnais ont tellement insisté brésil il faut un troisième mandat il te reste encore deux routes des ponts à construire alors notre citrona et mon grand frère aurait qu'on avait dit moi même alors on est là pour travailler qu'est-ce que vous n'avez pas compris voilà à vous c'est très bon deuxième imitation on comprend pas là faut prononcer les articulés c'est comme ça il parle bravo c'est pas droite non non c'est pas là-bas vient tu connais pas bien sur moi seulement c'est ici c'est où il ya l'escalier non non c'est pas ici il n'y avait pas escalier je n'avais pas escalier là là c'était c'était un couloir tout droit on n'est jamais venu ici allons allons on va on va mais qu'est ce que vous faites là on séchère nos chambres non les chambres c'est pas par là vous aussi faut me demander nos chambres sont pas ici non c'est pas par là mais vous allez faire quoi dans les chambres on doit prendre nos médicaments quels médicaments je vous ai dit que j'ai tout ici j'ai des médecins j'ai une ambulance il y a une infirmerie vous aussi attend vous êtes des responsables vous êtes sous ma responsabilité ici mais nos chambres sont où les chambres c'est de l'autre côté les couloirs se ressemblent pas c'est le jeu de sécurité non 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 ça si des rebelles s'introduisent tu vois tu peux vite échapper ils vont passer la chambre c'est pas là alors que la chambre c'est de l'autre côté aussi faut pas faire faut pas faire ça je vous ai dit si j'ai mal au vin quand c'est quoi tu es chez moi j'étais dit vous êtes mes invités j'ai un médecin une ambulance donc si vous avez besoin de médicaments c'est tout de suite on s'en charge n'allait pas prendre des médicaments comme ça l'automédication c'est pas bon c'est très dangereux ça va mieux maintenant toi aussi ça va mieux ça commence à aller on peut reprendre le mais mais dès que quelque chose ne va pas vous me dites non c'est pas possible on peut pas prendre des médicaments comme ça la boucardie qui est là le moins petit truc boucadie vous lui dites on peut continuer avec le casin ok super bois 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 un peu d'eau là non ça va ça va ok boucadie il est où boucadie alors la prochaine du comédien qui va venir maintenant la prochaine il mourisse qui va venir c'est honorable même distingue du parlement alors l'île il s'appelle c'est déjà des copies bonjour monsieur bonjour bonjour sergent parfait donc ne faites pas comme malade à mots il faut pas nous refaire le même sketch que vous avez déjà fait au parlement du ré d'accord tu envoies quatre sketchs là c'est un nouveau sketch que tu vas faire c'est lequel le répétiteur je crois qu'on n'a pas la bonne fiche oui mais c'est pas grave les répétiteurs on va mettre les répétiteurs d'accord allez vas-y vous savez les répétiteurs au bandoana quand tu racontes tu fais ton sketch fait le respect tu es devant des vulnérables ça veut dire quoi ça dit mais il n'a même pas commencé oui mais il a mal commencé mais non il n'a pas mal commencé mais laisse le d'abord jouer le courage de lui dit qu'il a mal commencé ok d'accord d'exagérer aussi il a très mal commencé sergent de capi oui présent tu es comme sur scène oublie que tu devant le bureau exécutif d'accord on aura go avez-vous eu un répétiteur pendant votre parcours scolaire je suis ton ami moi je suis ton ami ça fait partie de moi tu me connais avant ça fait partie du sketch en fait où ça fait partie du sketch c'est moi moi j'ai un objet pourquoi tu dis mon nom au sergent de capi dans ton compréhension président c'est bon là vous parlez à des gens là ça va pas chez toi adresse toi tu dis président ne dis pas go ou dis président président maman oui avez-vous eu un répétiteur pendant votre parcours scolaire non non moi j'étais premier de la classe ah d'accord sinon les répétiteurs c'est vraiment dans ton sketch je devais dire non c'est ça moi j'ai préparé les deux réponses ah tu as préparé deux options s'il vous plaît et des options excusez-moi quand on joue avec quelqu'un on doit répéter à la personne tu peux pas venir comme ça oui président avec vous il n'est même pas au courant de la réponse qu'il doit donner si c'est ce qu'on doit assister à ça non mais c'est donc vous connaissez quand on se connaît vous avez répété à ceci non on n'a pas répété non non mais c'est ce que c'est ton neveu il faut dire c'est mon neveu il a envoyé les textes c'est plus facile pour nous président c'est ton neveu c'est ce que c'est pas une histoire de famille ici non 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 c'est pas une histoire de famille si on parle de neveu est-ce qu'il y a la ressemblance dedans est-ce qu'on a besoin de se ressembler je vois avec plaisir que vous êtes guéri là c'est bien non mais on parle pas de ça on continue comme ça on ne pourra pas travailler non on travaille c'est très bien sergent de capi voilà voilà quand on fait un sketch il faut toujours prévoir le plan b le plan c en fonction de la réaction du public je le dis pour les jeunes humoristes qui nous regardent prenez exemple sur sergent de capi et on parle au public c'est un danger on se met en danger et on est prêt à tout ça c'est un bon point pour tout oui mais le sketch la même il doit le changer il n'est pas bon il n'est pas bon tu peux pas jouer avec le bureau exécutif tu te prends pour qui oh non 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 je suis pas d'accord il m'a pas d'accord avec ça je fais partie de son sketch continue là vas-y fais ton sketch sergent de capi l'élève demande à son répétiteur qu'est-ce qu'un écosystème et puis le répétiteur il est étonné il aïe donc vous faites philosophie au c1 maintenant et l'ombre de l'élève qui passait il dit non ce n'est pas ce n'est pas la philosophie ça c'est de l'agriculture c'est quoi tu fais rire dans ça là oh c'est très drôle ça ne fait pas rire tout cas comment je suis très drôle même mais c'est quoi qui fait rire dans ça écosystème philosophie alors que l'écosystème c'est l'agriculture la géographie il est bon c'est ça qui te fait rire mais oui on appelle ça le contre-pied dans l'humour il est fort donc on dit contre-pied on est en football donc tu sais pas c'est quoi justement l'humour l'humour l'humoriste c'est le tireur de pénalty il doit prendre le gardien contre-pied c'est ça c'est ça que j'aime dans l'humour on a plusieurs sortes d'humour on a mal à damo tout à l'heure qui a fait le chinois il a fait de l'imitation c'est une autre variante d'humour bravo moi en tout cas ça ça me plaît c'est parce que vous n'avez pas compris que c'est pas drôle écosystème agriculture bon en tout cas je te retiens c'est un très beau c'est même pas la peine de te dire oui je fais une mention très bien mention très bien c'est comme ça on le tient maintenant ils t'ont retenu mais c'est pas nous qui t'avons retenu si on t'a retenu c'est pas pitié c'est pas parce que ton sketch est bon c'est vide il n'y a rien dedans tu comprends il fait ça pour te tester comme tu es son neveu voilà pourquoi il t'a retenu il fait ça pour te tester sergent de capi bravo donc rendez-vous au parlement du rire sur scène bravo allez on fait une pause voilà ça va vous permettre ça va vous permettre de voir un peu marcher un peu ouais marcher dans le parc aller marcher dans le parc c'est très bien tu vois ils sont faux ils ont besoin de s'oxygéner de marcher déjà ils sont malades ils s'énervent c'est bien ils vont aller marcher dans le grand parc là on 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 Non, mais ce n'est pas possible. Dès que quelqu'un te dit qu'il est malade, toi, tu paniques. Mais Charlotte, c'est mes invités. T'imagines si un d'eux fait un malaise chez moi, je suis responsable. Non, Charlotte, tu as vu dans... Qu'est-ce qu'il y a, Bukhari? Quoi? Viens. Qu'est-ce qu'il a vu? Bukhari, qu'est-ce... C'est singe, on est malade. Non, mais vous êtes malhonnête. Toi, tu n'avais pas une digestion. Qu'est-ce que vous faites là? Non, mais... C'est que toi, tu viens de donner la haie, mon bête, la voyager. Je vous donne quoi? Ouf de caille? Ouf de caille. Noir d'agouage. Qui a fait ça? Qui peut faire ça ici? Avec ça, là, si tu veux, il faut faire 5 à 5 castings. On va faire ça, une qu'au matin. C'est Clarisse? Bukhari, appelle-moi Clarisse. Clarisse, c'est-ce qu'on est? Donc, on est ensemble, c'est comme ça que vous faites dans mon dos? Oui. Clarisse, ça veut dire quoi, ça? C'est toi qui as fait ça? Ce n'est pas moi. C'est qui? Ils disent qu'ils n'aiment pas poulet blanc, là. C'est que tu dis de faire tous les jours, là. Ils n'aiment pas ça. Non, souvent, ils font sauce, graines, plogacin, puis poisson à raie, là. Ils viennent se cacher pour manger ici. Donc, tu sais faire ça, et puis moi, tu me donnes poulet à la Provinçale, c'est ça? Et puis oeuf de caille? Ah, mais... Clarisse, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à désormais, petit déjeuner, déjeuner, dîner, même goûter, tu vas me faire ce genre de plat, là. Ça, ça, là. Oui, ça, là, tu vas me faire ça. Tu penses que moi, je n'aime pas ça? Ça veut dire quoi, ça? Attends, je viens manger. Chalotte, tu veux faire quoi? Je veux faire quoi? Tu vas voir ce que je veux faire. Chalotte, viens manger. Ah, moi, je ne mange pas ça, hein. Hein? Tu veux faire quoi? Tu veux me laver les mains? Non, Prina, tu vas... Tu vas manger oeuf de caille, là. Non, 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 de caille, c'est tout. Et le blanquer comme ça? Tout ça, c'est ma femme. Doucement, doucement, doucement. T'as-lui, mange vite. T'as-tu, t'es d'où, là? Prina, quoi? T'as-tu pas ça avec nous, d'où? Prenez ça, là. Prenez ça, là. Attenez-vous, là. Attenez-vous, là. Non, c'est quoi? J'allais faire ma soeur, bienvenue. Ma soeur, dessus. Hé, asseyez-vous. Ma soeur, dessus. Je ne veux pas vous entendre parler, hein? Ouais, ouais, Prina. On ne veut pas de bruit la page. Ouais, ouais. Bruit en, voilà, Prina. Je veux bruit la page. Doucement. Doucement. Je donne de l'eau, à la vue de la mer. Quand tu l'en parles, il ne faut pas y faire ça, là, ici. Moi, il te dit. C'est doux, mais quand tu as fait les trucs dans l'intérieur, tu veux présenter. Mais comme un panais. En fait, tu sais, c'est même pas la folle de clarisse. Débouc, débouc. C'est ma femme, là. Comment ça? Elle toujours. Oui. Le diététicien, il a dit cholestérol. Le diététicien, c'est le féticheur de mon village. Chalotte, viens! Faut me laisser ton guillard. Ça va finir, hein? Laisse-la. Chalotte, tu ne m'as pas? Laisse-la, elle va dormir au casting. Au revoir, non? Et après, tu vois le fait... Tu vois, M. Brabusco, tu connais Brabusco? Mangez douce, ma? Brabusco, c'est un couscous qu'on fait ça avec du mie. Avec du piment. Oh, Brabusco, ça tue seulement. Non, 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 non. C'est tel un maïsien sans boire de l'eau. Ça, là. Vous, là, je ne vais pas vous entendre, hein? Quand on mange, on parle pas, hein? Quand on mange, on parle pas. Et puis toi, t'es un soldat, à cause de l'outil, hein? Oui, je vais promettre. Il faut te respecter, hein? Respecte, la tenue que tu portes, là. Oui, 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 je le respecte. Tu mets la nation à terre comme ça, à cause de l'outil. C'est pas grave, il a le droit. C'est la pause. Soldat, c'est la pause. Faut lever, faut lever, on dit c'est la pause. Faut lever. Non. Vous, quand vous voulez l'éliminer, ils disent c'est la pause. Tiens, là, c'est quoi ? Il faut mettre chose là-bas. Mettre chose. Chalotte. Tu vas où ? Chalotte, tu vas où ? Il n'y a pas pour ça. Je vais faire casting. Eh, Clarisse, pourquoi tu es triste comme ça? Tu es malade? Ah, écoute, je t'ai toujours dit si tu as un problème, moi je suis là. Il faut me dire s'il y a un problème là-bas, dis-moi, je ne veux pas te voir comme ça. Clarisse, Yédiou, tu as quoi? Ou bien, dans ta cuisine, s'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a quelque chose, tu notes, je vais voir le président tout de suite et tout va se régler. Clarisse. Ah ouais, tu comprends. Ça là, je suis sûr que c'est ton mari. C'est ton mari qui te fait souffrir comme ça. Ah, femme-même, c'est pas la peine. Femme ne connaît pas son bonheur. Où y a son bonheur là, elle ne veut pas la barbe. Moi là, je suis un soldat. Pau! Fille! Pau! Fille! Voilà! Qu'est-ce qu'on dit garçon là? C'est nous, soldats pleins! Ton mari peut faire ça. On vous parle, on vous parle, on vous parle, zéro! Voilà maintenant, toujours tu es là, avant tu étais bien grosse. Regarde, à cause de ton mari, tu commences à maigrir. Clarisse, on dit souvent... Le mouton broute où il l'a attaché. Clarisse, je suis attaché à côté de toi, broute-moi! Dao, oui? Tout ce que tu es en train de dire, ce n'est pas ça. Aïe, non, c'est quoi alors? C'est le président. Le président quoi? Aïe, il est malade. Oh Clarisse, vraiment, t'avais du fait. Mais nous tous sommes au courant de ça, le président est malade. Mais oui. Aïe, mais ça fait quoi? C'est à cause de ma nourriture-là. C'est qu'il est venu manger là, c'est parce qu'il est tombé malade. Clarisse, il faut laisser ça. Il ne peut pas laisser. Il faut laisser? Je ne peux pas laisser. Sa femme m'a dit de le surveiller. Que de ne pas faire ce genre de nourriture-là pour lui. Bon, il est caché, hein? Quand je fais, je cache, je fais, je cache. Il est venu tomber dessus, il a mangé. Ça, là, quand elle va arriver, elle va dire quoi? Elle va dire que j'ai fait, c'est prêt? Non, non, il faut ça. Non, il faut te calmer. Non, elle va dire que j'ai fait, c'est prêt. Est-ce qu'une femme normale m'impédie ça? Tu dis à ta camarade-femme, il faut surveiller mon mari. Président, il ne faut pas le suivre. Il ne faut pas le suivre. Toi-même, vraiment, je ne te comprends pas. Depuis quand le président était triste, lorsque toi, tu as été malade ici, tu es toujours malade ici, est-ce que lui, il est triste? Le président, même quand il a mal au doigt, Paris, c'est là-bas, il s'en s'est soigné. Il a mal au vent, New York. Toi, tu es ici, il faut oublier ça. D'accord. Et puis, je vais te dire une chose, le président, c'est un grand menteur. Un grand, un super grand menteur, je le connais. Ah, c'est un menteur. Il a dit aux gens que lui, il est né au village. Mais lui, ça c'est faux. Son papa, c'est un grand type. Son grand-père, ancien général, ils ont plein d'argent comme ça. Comme la vérité finit toujours par passer sa voix, voilà ça. Toi-même, dis la vérité. Les deux autres villageois qui sont venus manger là, est-ce qu'ils disent qu'ils sont malades? Est-ce qu'on peut manger une sauce graine et puis tomber malade lorsqu'on est né au village? Non. Pour ne pas le croire. Faut laisser ça. Là où c'est vrai, c'est vrai tout ce que tu dis là. Mais pour le moment là, pardon, il faut chercher un médicament pour le président. C'est ça, il va guérir seul. Il y a longtemps, il tombe toujours ton malade ici. Donc il faut chercher un médicament pour lui, c'est ça? Clarifole, c'est ça. Donc il faut laisser ça là. Il y a de chercher un médicament pour le président, sinon j'aurai des problèmes. Je vais chercher, je vais chercher. Mais... Médicament de quoi? Écoute, non. Qui t'appelait ici? Je dis qui t'appelait ici, je te dis toujours. Il faut te méfier de moi. Tu me suis partout, on dirait que je suis ton... Tu es mon chien de garde. C'est la porte. Donc vous me laissez parler là-bas. Carice, qui est malade? Président, il est quoi? En toi, tu ne sais pas que le président est malade. Oui, le matin, j'ai vu pousser là-bas. Il a demandé, il dit que ça ne m'a pas bien. C'est ça, moi aussi, il est sorti là-bas. Il donnait son thé, là, sur le moment il est sorti. Mais il est quoi? C'est nourriture, il est venu manger ici, là. Qu'est-ce là-bas? C'est toi, tu es allé faire papa Thoya et puis il est venu tomber sur les gens là-bas. Si tu n'avais pas fait ça, il n'allait pas savoir qu'ils sont en train de manger ici. C'est toi. Donc il faut chercher un médicament. Mais ça c'est un petit problème. C'est parce que vous ne me parlez pas ici, quand il est malade, vous me dites rien. Je ne sais pas, sinon depuis, il a dit qu'il ne se comporte pas bien. Il a mal au ventre. Mais il carisse, ça c'est des petits problèmes. Et les gars, tout ça là, c'est un médicament. Ah bon? Tout ce que tu vois, voilà! Même ça là, il voulait te parler de ça. Même ça là, ça là, ça là. Tu vois, quand quelqu'un n'a pas sang là, tu prends ça là, tu mets dans de l'eau, tu fais boudon, boudon, bouillou, bouillou, bouillou. Bouillou, par contre. Tu fais brouillis. Quand tu as fait brouillis de ça là, tu vois non, regarde, faut regarder ici là. Tu vois, quand ça venait rouge comme ça là, c'est que c'est sang. T'as vu non? C'est sang. Maintenant quand c'est pas rouge là, regarde, voilà. Pour montrer même que je m'en parle. Regarde, voilà ici là. T'as vu? Quand c'est vert comme ça, c'est que le sang là n'est pas formé. Quand c'est venu rouge, rien. Ça c'est bon. T'as fait brouillis ça, au pied, ça c'est médicament de sang. Voilà, c'est pas de sang, il a mal au ventre. Voilà, pour le ventre là, il est en train de venir. Voilà, c'est que là, voilà, ça qui est là, voilà. T'as mis tout ça là ensemble. Ça c'est plein de ventre. Quand quelqu'un a mal au ventre beaucoup, beaucoup là. C'est que c'est plein de ventre. Tu connais Djeka là non? Oui, oui, je connais. Faut mettre les deux là, tu mets ensemble. Il a manqué de sang, tout ça, c'est ça qui fait que le ventre, ça vient. Donc t'as mis tout ça ensemble. Et puis il y a un autre encore là pour paluque. Paluque. Boukari pour quoi? Pour paluque là. T'as mis tout ça là, tu mélanges. Et puis fièvre, hippolyte là. Fièvre quoi? Hein? Hippolyte. Tifoïde. Oh, oh, tiforique. Euh, frite. Voilà, t'as mis tout ça là. Et puis tu mets aussi pour... Euh, paluque jaune. Quand tu as fait bruit tout ça là, tu le donnes, tu vas pire ça. Maintenant, attends où? Il y a un aussi là en périge. T'as la donnée, ça va périger ça. Hum. Et t'as ton périge là encore? Numéro 12 là. Oui, ça y est là. Mais faut pas l'ampliquer, tu sais que c'est maintenant là, il va commencer ça. Donc faut mesurer, toi t'es habité à ça. Mais ce président va accepter de se périger. Ah, tu n'as pas accepter là, faut l'attraper, t'as périger ça. Moi-même? Aïe. T'es non, maman ici. Faut l'attraper ça, t'as utilisé. Et puis tu soulèges son pied là, tu secous ça bien. Quand il me dit que moi là, laver son ventre là, tu le couds. Oh, coulis pas, tout le monde. Boukari. Tu n'as jamais fait ça. Moi-même. Hé, 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 hé. Tu penses qu'on est ici pour s'amuser ou bien quoi? Maintenant, faut faire aussi, Ampère, faut le laisser lui là. Il est jaloux. Faut faire encore, tu vas mettre dans son narim là. Quand il voit être télémissé, qu'on se... Malide, où est-ce qu'il est sorti? Si il est sorti seulement là, il va se comporter bien. Maintenant, il y a ça aussi. Et puis, il y a un là aussi là. Oh, ça là, il voulait te montrer ça là. Sur aracine là. Il y a un œuf sur aracine ici. Et puis ça là, faut pas qu'il y ait une macette. Voilà, tu nous mets une macette là. Dégage! Aïe. Je dis dégage! Poussez ces médicaments donnés, monsieur là, dégage comment? Il faut le laisser. Ça va pas chez toi? Il faut le laisser. Tu sais, moi je parle, tu parles. Dégagez-moi! Qu'est-ce qui se passe ici? Mais ça se fout. Boudin, fille là, tu vas empoisonner le président. Moi, je vais empoisonner le président. Quelqu'un qui a des ans empoisonné, comment il veut? Qui l'a empoisonné? Oui, qui est mon monsieur. Gardez-vous! Repos. Allez, allez, ton ami-femme te dit « garde-vous, repos et t'es fonds. » Allez! Regarde, il faut pas me pousser, j'ai encore la prévissie. S'ouvre-moi, gardez-vous! Repos! Ouais. S'ouvre-moi. Mais Clarisse. Clarisse, mais pourquoi vous faites cette tête-là? Hein? Le président est malade. Je sais que le président est malade. D'ailleurs, il va mieux. Je lui ai donné un médicament, il va mieux. Ça va, j'ai lu. Ça va, ça va, mais tout ça, c'est... Non, 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 pardon. Je viens de prendre ma douche, là. Merci. Arrêtez de cuisiner ces indigènes, là, qui ne sont même pas contrôlés, Clarisse. C'est pas possible. Ce n'est pas moi. Mais si, c'est vous. La dernière fois que vous avez cuisiné quelque chose, je ne sais pas. Déjà, ça sentait pas bon. Ce sont les deux, là. Ça ne sentait pas bon, Clarisse. Le président a besoin de choses fraîches. Faites des menus véganes. Clarisse, ce n'est pas bien, mais vous voyez de quoi je vais parler? OK? D'accord? Faites ça, hein, Clarisse. Faites ça. Non, de venir envoie le président ensemble. De venir. Non, Clarisse, restez où vous êtes. C'est dur, hein. Mais celle-là, elle fait comment? C'est là, elle va, quand la femme là va venir, elle va tout dire. Elle va dire que c'est moi qui a préparé la nourriture, hein, pour donner. Ça, elle fait ça pour me renvoyer. Ils vont me renvoyer, oui. Sous-titrage ST' 501